Avant de démarrer cette plénière en deux parties, je dois vous donner une information. Suite à la minute de silence que nous avons accordée hier aux victimes de l'attentat de vendredi dernier et à l'assassinat antisémite de Mireille Knoll, je vous informe que ce déroulera cet après-midi, mais vous êtes sûrement informé, une marche blanche qui commencera son parcours à Nation à 18h30. J'ai considéré que la société civile devait être présente et représentée à cette marche. Étant pour ma part empêché, j'ai demandé à Jean Grosset de nous représenter, donc il rejoindra la marche blanche et nous représentera au nom de notre Assemblée pour condamner l'inacceptable et pour défendre et porter ce pour quoi nous travaillons tous les jours dans nos habits, la recherche et le maintien de la cohésion sociale, indispensables pour vivre ensemble dans nos différences de croyances et d'origine. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le rapporteur général des Assises de l'Outre-mer, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les conseillers, je voudrais tout d'abord remercier la présidente du groupe de l'Outre-mer, Inès Bouchot-Choisy, et le président de la délégation de l'Outre-mer, Jean-Etienne Antoinette, d'avoir organisé cette peignière consacrée aux Outre-mer. Alors, la présence de très nombreux parlementaires issus des territoires d'Outre-mer que je salue témoignent de leur attachement aux travaux que conduit le CESE, et traduit la nécessaire articulation entre les trois assemblées constitutionnelles de notre République. Je vous rappelle que le CESE a pour mission de conseiller les pouvoirs publics en exprimant l'acceptabilité sociale d'un projet, et c'est ce que nous ferons cet après-midi. Je dois également vous présenter les excuses de Mme la ministre Annick Girardin, qui jusqu'au dernier moment, hier soir, aurait voulu être avec nous, mais en raison d'un après-midi bouleversé, elle doit intervenir devant l'Assemblée, en particulier sur les questions d'actualité de Mayotte, et les réponses et les questions posées au gouvernement. Donc deux séquences cet après-midi. Une première, c'est sur la présentation et le vote de la résolution du CESE dans le cadre des assises de l'Outre-mer, et une deuxième partie, où on aura la présentation de l'avis sur le tourisme en Outre-mer. Peut-être un mot à Jean-Etienne Antoinette, en tant que président, peut-être, avant de vous donner la parole, en tant que rapporteur cette fois, de la résolution et d'exposer des motifs, donc à Joël Prévost-Mardère et à Jean-Etienne Antoinette. Voilà, je vous passe la parole à tous les deux, et je vous laisse évidemment officier pour la présentation de cette résolution. Jean-Etienne, si vous... Merci, Président. Mesdames et Messieurs, chers collègues, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, et merci, M. le Président, d'avoir bien voulu consacrer cet après-midi aux Outre-mer. C'est dire que les Outre-mer occupent une place importante dans nos institutions, dans la République. Je tiens également à remercier toutes les présidentes et les présidents des sections et délégations qui ont bien voulu contribuer à nos travaux, à la fois sur la résolution, mais également tout à l'heure par rapport aux travaux d'Inès Boucher-Choisy. Des remerciements particuliers par rapport aux membres de la délégation des Outre-mer, où nous avons eu des réunions très animées. C'est dire comment les sujets sont passionnants, parce qu'il s'agit du développement économique et social d'une partie très importante de la France, et en particulier les ultramarins. Salutons également nos collaborateurs, les deux, M. Corbel et M. Cyril Vaneker, et puis également nos deux attachés du groupe, David Lachimi et Corinne. Nous n'allons pas nous attarder sur l'introduction, mais peut-être débuter rapidement par rapport à la présentation de cette résolution. Oui, 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 oui. Monsieur le Président, messieurs les ambassadeurs, Mesdames, messieurs les parlementaires, Monsieur le rapporteur général des Assises des Outre-mer, Mesdames, messieurs les conseillères et conseillers, Mesdames, messieurs, En lançant les Assises des Outre-mer en octobre dernier en Guyane, le Président de la République souhaitait, je cite, que nous ouvrions une page nouvelle de la relation entre la République et tous ces territoires qui sont tous des territoires de la République. Une fois de plus, oui, une fois de plus, les Outre-mer peuvent considérer qu'ils ont rendez-vous avec eux-mêmes, dans un contexte économique et social difficile pour les territoires ultramarins. En effet, les événements climatiques, la persistance d'un chômage de masse et de l'insécurité, le manque d'infrastructures publiques et de moyens pour la santé et l'éducation, pèsent lourdement sur le développement de nos territoires. L'histoire la plus récente nous le rappelle, avant-hier dans tous les dômes, hier en Guyane et aujourd'hui à Mayotte. À chaque fois, il s'agit de signaux envoyés aux différents gouvernements, avec la même exigence de reconnaissance et de considération. Ce que nous, le CESE, nous avons cherché à faire à travers cette contribution aux Assises des Outre-mer, c'est analyser les causes de ces difficultés, en prenant le recul nécessaire, en apportant notre expérience et la diversité de notre représentation. Une réflexion d'ensemble est indispensable et complémentaire à l'approche participative dans les territoires retenus par les Assises. En effet, les Outre-mer doivent être considérés dans leur totalité, leur globalité, leur complexité, leur enclavement, mais également leur potentialité. Et qui mieux que l'Assemblée de la société civile pourrait porter ce message ? Pour cela, nous devons admettre que ni le bricolage, ni les idées et les convictions qui valent d'une compagne à une autre, d'un gouvernement à un autre, ni les ambitions personnelles, ni les intérêts catégoriels ne peuvent intervenir. Les générations ne sont pas condamnées à un éternel recommencement, même revendication, même éruption, même absence de réponse. Et même déception. Puisque l'enjeu est important et qu'il a fallu une loi pour porter le concept de l'égalité réelle et maintenant des Assises, alors la solidarité budgétaire est normale. Pour tenir compte des adaptations et des suppléments que requiert tant la situation démographique spécifique que les retards accumulés. Il nous faut disposer de ressources financières que peut générer un plan de développement fondé sur l'exploitation raisonnée et équitable de nos ressources naturelles. Les espoirs suscités sont importants. Il faut entendre cet appel à la solidarité nationale, à l'action et à l'intervention quelquefois de l'État. Car les Outre-mer ont besoin d'être mieux accompagnés, davantage soutenus par un État à leur écoute, de façon à co-construire avec les collectivités des stratégies de développement durable pour chacun des territoires. Alors oui, oui, chers collègues, dans ces conditions, les Assises des Outre-mer seront un moment important pour donner la parole aux citoyens, redonner envie de participer et de se mobiliser au travers de projets communs. Car nous devons apporter une réponse aux besoins expérimentés par les ultramarins. Que nous enseignent les Assises ? Il y a tout d'abord dans les Outre-mer une très forte demande d'égalité. Le CESE a déjà évoqué ce sujet dans un avis portant sur la loi Égalité réelle Outre-mer en juillet 2016. Redisons-le. Même si le principe d'égalité ne peut être entendu et appliqué Outre-mer, comme devant conduire à une égalité formelle en toutes circonstances, en toute matière et en tout lieu, le CESE a mis en évidence les écarts de développement majeurs qui existent entre les territoires et l'Hexagone, ce qui justifie une grande mobilisation nationale en faveur des Outre-mer. Le constat de déficit structurel profond doit interpeller sur la nécessité de construire un modèle de développement durable pour chacun des Outre-mer qui lui soit propre, apte à créer suffisamment de richesses et d'opportunités de travail pour réduire les inégalités. Nous serons donc particulièrement attentifs à la remise par le gouvernement du rapport présentant la situation des populations d'Outre-mer par rapport à celle de l'Hexagone, ainsi que les moyens nécessaires pour leur garantir l'effectivité de droits adaptés. Il s'agit ensuite de changer le regard sur les Outre-mer. C'est un préalable à un changement de méthode. Il est temps d'identifier les opportunités, de proposer les nouvelles réponses ou des solutions innovantes pour répondre aux défis actuels et préparer l'avenir. Les politiques publiques doivent intégrer cette nouvelle vision des Outre-mer, consistant à moins les considérer comme des territoires à assister socialement et davantage comme des lieux d'innovation et d'excellence, car les investissements réalisés aujourd'hui seront autant de dépenses sociales qui seront évitées par la suite. Cela paraît essentiel. L'État doit assurer ses missions régaliennes, réguler les flux migratoires qui impactent lourdement le territoire par des actes délinquants autour du pillage de nos ressources, avec des pollutions massives, des désordres urbains qui génèrent habitants insalubres, trafic autour de la misère et saturation de services administratifs débordés. Protéger et valoriser notre zone économique exclusive. Notre message, chers collègues, est que l'avenir des Outre-mer mérite cet engagement fort de la nation pour réussir la transition historique vers de nouveaux modèles de développement soutenable, respectueux des territoires et des ultramarins eux-mêmes. Pour réaliser ce projet, les Outre-mer eux-mêmes doivent davantage tirer parti de leurs spécificités, que dis-je, de leur réalité, des caractéristiques qui leur sont propres et de leur inscription à la fois dans leur espace national, régional et européen. En effet, l'enjeu majeur de ces assises réside également dans notre capacité à concilier les intérêts de la population et les potentialités du territoire dans une relation sérieuse, responsable, féconde, aussi bien avec le gouvernement qu'avec l'Union européenne et établir dans notre bassin régional avec les pays qui partagent avec nous le même écosystème forestier, la même façade maritime, les mêmes risques criminels, une coopération aussi fraternelle qu'exigeante. La diversité institutionnelle des Outre-mer est aujourd'hui bien établie et bien reconnue. La loi égalité réelle permet d'expérimenter. Nous pensons qu'il faut favoriser l'utilisation de ce type d'instrument permettant d'adapter les normes à l'échelle territoriale. Nous n'avons pu évoquer tous les sujets qui nous tiennent à cœur dans cette contribution aux assises. Nous aurions pu vous affirmer qu'au relativisme culturel, nous souhaitons opposer un universalisme qui n'écraserait pas les différences mais les valoriserait. Nous avons en partage dans les Outre-mer une mémoire que nous souhaitons préserver, non pas de la rancune, non pas de l'amertume, mais de l'oubli qui refoule et favorise ainsi les répétitions négatives de l'histoire de chacun comme celle immense, universelle de l'humanité. Vous trouverez de nombreuses références dans ce texte de la résolution. Chaque formation de travail du CESE a contribué à l'expression de notre Assemblée. et à ce titre, je réitère mes salutations à tous les présidents et présidentes des sections et des dégradations qui ont apporté leurs contributions. C'est dire l'intérêt, porté aux préoccupations de nos concitoyens ultramarins. Nous souhaitons attirer votre attention sur quelques constats qui nous semblent essentiels. La santé tout d'abord. L'accès à la santé et aux soins de qualité sont des droits fondamentaux de notre pacte social et une condition de l'égalité réelle. Dans ce domaine, les Outre-mer souffrent de carences très importantes. De nombreuses offres de soins ne sont pas disponibles et le nombre de professionnels de santé est souvent très insuffisant. Mayotte, la Polynésie française, Wallis-Foutouna, la Guyane sont les plus grands déserts médicaux de France. Et cela se traduit par des indicateurs de santé dégradés. La mortalité infantile est le double à Mayotte et en Guyane de celles constatées dans l'Hexagone. Est-ce acceptable ? C'est vrai que ce sous-équipement il est général. Effectivement, il fait partie d'un système de santé qui est un petit peu exsangue Outre-mer, avec des différences entre les différentes collectivités, les différents territoires. Mais quand même, effectivement, j'ai vu la mobilisation très forte des Polynésiens ces dernières semaines. Ce n'est pas normal, notamment dans des territoires qui sont touristiques, de laisser la situation comme celle-là, à la fois pour les populations qui sont sur place et qui sont inquiètes, mais aussi pour ceux qui viennent en visite. Si on n'a pas le minimum d'effectifs pour soigner les patients, il s'agit des infirmières, des aides-soignants qui sont obligés de revenir sur le repos, d'annuler leur congé, on n'a pas une prise en charge effectivement intéressante au niveau des urgences. Les patients restent plusieurs jours dans les couloirs et des fois meurent sans avoir vu le médecin. Et cette politique de santé que nous dénonçons depuis plusieurs années, nous pensons qu'il y a autre chose à faire, qu'il y a à se mettre autour d'une table et voir ensemble comment on pourrait trouver une meilleure politique, une meilleure prise en charge pour les patients martiniquais. Le CESE a fait récemment des préconisations concernant la création de pôles de santé pluriprofessionnels, la télémédecine, l'amélioration de l'accès aux soins urgents grâce au déploiement de médecins-coordinateurs dans les dispensaires. Dans le cadre des assises, nos concitoyens se sont prononcés pour le renforcement de la prévention des maladies chroniques, des grossesses précoces ou non désirées et des addictions. La mise en œuvre d'une politique sanitaire plus active doit selon nous être la première priorité car elle contribuera à la fois au bien-être de la population et à la prévention de la délinquance qui touche tant de familles. Le logement, avec 80% des ménages éligibles, le logement social représente un besoin largement partagé. La situation de l'habitat social est très dégradée et il y a depuis de nombreuses années un déséquilibre structurel entre une offre insuffisante et une demande de logements sociaux qui ne cesse d'augmenter. Les ultramarins attendent avec une grande impatience la construction des 150 000 logements annoncés sur les 10 ans à venir et pourraient ainsi structurer la filière BTP. Pour nous, cet objectif quantitatif doit s'accompagner du respect des normes environnementales qualitatives et de prévention des risques adaptés à chacun de nos territoires. La jeunesse, la jeunesse ultramarine a besoin de trouver sa place, de mener des projets, de se construire en avenir. Peut-on laisser la jeunesse à elle-même ? En déshérence, près de la moitié des ultramarins sont aujourd'hui en chômage. Les niveaux de décrochage scolaire et d'illettrisme sont toujours aussi élevés et je dirais même insupportables. Coyote, département depuis 5 ans, il est le plus pauvre des départements français d'outre-mer. Des écoles vétustes, un enseignement atypique avec un groupe d'élèves le matin et un autre l'après-midi et par table 3 enfants au lieu de 2. Les cahiers qui sont serrés on ne peut pas trop écrire. A 3 c'est trop dur mais à 2 c'est pas un peu... C'est à nous d'aider la jeunesse à trouver son autonomie en renforçant les parcours de formation et d'insertion. Il est urgent d'agir et tous les acteurs socioprofessionnels sont mobilisés en ce sens. La jeunesse c'est notre avenir et si nous n'investissons pas dès aujourd'hui ce sont des lendemains difficiles qui nous attendent. L'avenir de la jeunesse passe par un effort de la nation en faveur d'un enseignement scolaire de qualité. La construction de centres de formation universitaire d'excellence dans les territoires par l'investissement dans la formation professionnelle en lien avec les filières économiques locales ainsi que par un accompagnement renforcé pour celles et ceux qui ont quitté trop tôt le système scolaire. Cependant à la lecture de ces cartes qui portent sur les effectifs des enseignants constat après la rentrée donc 2017 vous pouvez constater que vous avez deux territoires dont les couleurs sont les plus foncées. Si on prend le second degré que vous avez ici la Guyane a un déficit de moins 3,25% en nombre d'enseignants et Mayotte de 15,58% Il y a eu un effort de fait sauf que cet effort s'est limité à un apport pour la Guyane de 2,48% et pour Mayotte de 5,97%. Dans le cas du premier degré la carte en bleu vous pouvez constater que la Guyane a un déficit de moins 4%. Mayotte non communiquée Il y a eu un effort d'apport d'enseignants de 1,41% pour la Guyane et de 3,20% pour Mayotte. Cependant ce que vous devez savoir c'est que ces chiffres ne tiennent pas compte de la rentrée donc de 2018 et du nombre supplémentaire d'enfants qui y seront accueillis. Il faut aussi mieux accompagner les jeunes vers la formation professionnelle en alternance dans les métiers correspondants à la valorisation des ressources de nos territoires. Tous les territoires ont porté cette priorité au premier rang. L'égalité femmes-hommes Comme vous le savez le CESE a été à l'origine d'une prise de conscience importante sur ce sujet avec la vie combattre les violences faites aux femmes dans les Outre-mer. Encore ce midi nous avons reçu les délégués aux droits des femmes de l'ensemble des Outre-mer pour le suivi des préconisations. Cela fait partie du changement de regard et l'action pour l'égalité femmes-hommes doit continuer à progresser dans chacun des territoires. La transition numérique la continuité territoriale et je dirais numérique est absolument vitale pour les Outre-mer. L'accès au très haut débit et la téléphonie mobile sont non seulement indispensables au respect du principe d'égalité d'accès aux services de communication mais aussi essentiels à la lutte contre les fractures territoriales. Dans nos collectivités le numérique est une solution d'avenir pour accéder aux services publics à la télémédecine à l'éducation grâce à la téléformation à l'économie numérique qui offre des opportunités exceptionnelles à nos économies isolées et ainsi limiter des déplacements coûteux sur le plan humain et environnemental. La transition écologique de par leur situation géographique les Outre-mer constituent des lieux privilégiés de la recherche et de l'innovation dans le développement durable et l'adaptation aux changements climatiques. Il est nécessaire d'augmenter les capacités de production locale pour tendre vers l'autonomie énergétique car nos territoires électriquement isolés doivent produire eux-mêmes l'énergie qu'ils consomment. La production d'énergie renouvelable représente déjà une part importante 27% de la production électrique des départements et régions d'Outre-mer. Nous devons atteindre les objectifs ambitieux d'une production énergétique pour moitié renouvable en 2020 et d'une autonomie complète en 2030. La sauvegarde de la biodiversité Les territoires d'Outre-mer représentent 87% de la biodiversité française. Nous considérons que cette biodiversité exceptionnelle est un atout majeur qui doit à la fois être mieux protégé et ouvert à la recherche et à la valorisation car les ressources génétiques de la biodiversité ultramarine représentent un potentiel de développement. Enfin, le développement économique. Les Outre-mer sont arrivés à la fin d'un cycle de leur évolution économique. L'initiative locale elle-même singulièrement vis-à-vis de nos entreprises survit avec peine dans un contexte de récession continue mais orpheline de vraies politiques. Les productions intérieures et les balances commerciales ont chuté en 2016 au plus bas niveau de leur histoire dans les Outre-mer Tandis que les importations attestent des profits réalisés par un système qui déverse sans discontinuer et avec des prix prohibitifs des flux de marchandises dont pourtant beaucoup poussent ou pourraient être produites dans nos territoires ultramarins. Comment, dans de telles conditions, la précarité sociale ne serait-elle pas aggravée ? Avec quasiment la moitié de la population recensée au-dessous du seuil de pauvreté lequel frappe le plus grand nombre de nos retraités ainsi que de jeunes adultes privés d'emplois stables. Voilà précisément ce que les mouvements sociaux de 2017 en Guyane comme ceux d'aujourd'hui à Mayotte sanctionnent. Ce cycle de l'éternelle absence de développement, la déstructuration des fragiles points d'appui de la santé publique et des rares filières productives ainsi que la totale faillite du système éducatif qui voit 63% d'une classe d'âge ayant décroché du système scolaire sans la moindre qualification. Les dispositifs des fiscales et sociales ont été récemment évalués. Ces évaluations devront être rendues publiques et soumises à une consultation afin de permettre aux partenaires sociaux de faire des propositions pour un nouveau cadre de développement stable et pérenne. Le cadre fiscal et social repensé devra permettre de soutenir l'essor économique durable et l'emploi local. L'effort financier de l'État devra être mieux délimité et porter principalement sur les secteurs prioritaires définis par territoire, notamment l'investissement productif, en associant les collectivités et les grands organismes bailleurs de fonds. une question s'impose. Comment, avec tant de richesses recensées, tous ceux qui contribuent à construire nos territoires ne trouveraient-ils pas la ressource sur les territoires eux-mêmes afin d'assurer le développement ultramarin ? Nous devons rappeler quelques fondamentaux. L'exploitation des ressources non renouvelables, telles que les ressources minières doivent se faire de façon raisonnée. Ils doivent profiter aux territoires ultramarins. La mise en valeur de la biodiversité, celle de l'économie du XXIe siècle, respectueuse de l'environnement, des modes de vie et des personnalités de nos territoires. Les activités économiques doivent irriguer les filières de formation et contribuer au dynamisme des entreprises locales. L'exploitation et la transformation des ressources halieutiques renouvelables, elles doivent favoriser les modèles économiques efficaces et durables. Le monde est en pleine turbulence. La France fait face à des urgences et des risques de désordre. L'Union européenne est traversée par des forces centrifuges qui la fragilisent. C'est dans ce contexte que les assises doivent se montrer capables de convaincre pour l'intérêt général. Mesdames et messieurs, chers collègues, les attentes suscitées par les assises sont importantes. Des solutions existent aux difficultés des Outre-mer. C'est donc fort de cette concertation, d'une compréhension partagée des constats, des enjeux et des priorités que l'État pourra s'engager concrètement à travers les contrats de convergence. avant de laisser le soin à notre Président de vous présenter les préconisations de la résolution du CESE. Je voudrais conclure en saluant le travail réalisé par l'ensemble des membres de la délégation, mais également par nos deux collaborateurs, M. Corbel et M. Vannecker, également nos deux assistants de groupe, M. Lakimi et Mlle. Corrine. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Merci aux deux rapporteurs. Je vais maintenant vous porter lecture ou tout au moins vous présenter la résolution. Alors, porter une résolution pour le Conseil est toujours un acte fort qui engage notre institution. Porter une résolution sur les territoires outre-mer dans le cadre des assises voulues par le gouvernement revêt un caractère particulier et tout aussi fort car elle signifie que la communauté nationale que nous représentons, celle de la société civile organisée, s'engage fortement dans le développement économique, social, environnemental des territoires d'outre-mer qui connaissent, vous le savez tous, des handicaps permanents que nous ne pouvons ignorer mais que nous pouvons essayer de combattre car il n'y a point de fatalité pour ces territoires. L'exposé des motifs que viennent de nous présenter Joël Prévost-Mader et Jean-Étienne Antoinette ne pouvait être plus clair d'autant qu'à maintes reprises, nous l'avons écrit dans les avis et les études antérieures. Ils prennent plus d'acuité au regard des événements climatiques récents qui ont touché douloureusement deux de ces territoires. Aujourd'hui, nous devons aller au-delà des constats et nous engager sur des propositions pour l'outre-mer et nous sommes résolus à le faire à travers les huit axes précis que je vous énonce. Premier de ces axes, la santé. Les CESE appellent les pouvoirs publics à agir en faveur d'un renforcement de l'offre de soins et d'un meilleur accès à la santé pour tous les ultramarins dans le cadre du plan de lutte contre les déserts médicaux et à la faveur de modes de financement des hôpitaux adaptés à la diversité de situations de ces territoires. L'habitat. Dans le domaine de l'habitat, le CESE s'interroge sur l'objectif de construction de 150 000 logements sur les 10 ans. Le CESE demande que les conséquences du rachat des parts de l'État par la société immobilière soient évaluées en termes de construction par les trois délégations à l'outre-mer, l'Assemblée nationale, le Sénat et le CESE, avant la présentation du budget 2020. Dans les collectivités d'outre-mer, le CESE demande une contribution pérenne de l'État au financement du logement social. Pour la jeunesse, le CESE appelle à un nouveau plan pour la jeunesse outre-mer qui visera à investir prioritairement dans l'éducation, la formation professionnelle, l'apprentissage avec un accompagnement individualisé et renforcé pour les jeunes en insertion. Pour les femmes, le CESE appelle à renforcer la mobilisation en faveur de l'égalité hommes-femmes dans les outre-mer. Les outre-mer devront être associées autour de France de l'égalité car l'égalité professionnelle, le renforcement des droits sociaux des femmes, la lutte contre les violences et l'exemplarité de l'État dans ces domaines, nous avons des progrès qui sont attendus. La transition numérique. Le CESE sera attentif au respect de l'engagement pris par le gouvernement de réaliser une couverture de qualité généralisée en outre-mer, dans le même calendrier que celui du territoire hexagonal. Au-delà de la couverture réseau, le CESE préconise d'investir massivement dans la formation et l'accompagnement de tous les publics, les plus jeunes aux plus âgés, à l'accès aux outils numériques en associant véritablement les collectivités ultramarines dans la mise en œuvre de cette mission. Transition écologique, faire des outre-mer des territoires d'excellence, de la transition écologique, les territoires d'outre-mer représentent 87% de la biodiversité française. Le CESE considère que cette biodiversité exceptionnelle est un atout majeur pour ces territoires et pour l'humanité. Le CESE préconise que les efforts de protection, de recherche et de valorisation des ressources génétiques de la biodiversité ultramarine soient une priorité du développement économique des outre-mer. Transition énergétique, le CESE préconise de poursuivre l'effort entrepris et de renforcer les fonds budgétaires de l'État destinés à faciliter la transition énergétique et l'adaptation des territoires ultramarins face aux conséquences du réchauffement climatique. Ces fonds verts devront financer des projets locaux innovants en matière énergétique. Le développement économique des outre-mer, le développement économique durable des outre-mer passera par la compétitivité des entreprises. Un cadre fiscal et social repensé, un dialogue social efficace et de qualité et un cadre législatif visant à redynamiser les économies ultramarines. Mesdames et Messieurs et Messieurs les conseillers, je viens d'énoncer devant vous les axes de cette résolution que j'ai l'honneur de soumettre à vos souvrages et je déclare donc le vote de cette résolution ouvert. Merci. Est-ce que tout le monde a voté ? C'est bon ? Je déclare le scrutin clos. La résolution est adoptée 159 pour, 1 contre, 2 abstentions. Bravo donc au rapporteur. Monsieur le rapporteur général, vous avez donc un texte à votre disposition pour les assises de l'Outre-mer. J'espère que vous vous en tiendrez le plus fortement en compte. Nous allons passer à la deuxième partie, à savoir promouvoir le tourisme durable dans les Outre-mer. C'est un projet d'avis présenté par Inès Bouchot-Choisy, rapporteur, au nom de la délégation à l'Outre-mer, présidée par Jean-Étienne Antoinette. Je passe la parole, conformément à notre habitude, à Jean-Étienne Antoinette, pour un propos introductif. Je le cherchais, je ne le voyais plus. Président, vous avez la parole. Petit problème technique, ça devrait se résoudre. C'est bon ? Voilà, c'est bon. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, Président. Que dire cette fois-ci de cette d'abord étude, ensuite avis intitulé « Promouvoir le tourisme durable en Outre-mer ». Sinon que notre rapporteur, madame Inès Bouchot-Choisy, s'est investie durant deux années pour conduire à terme cette étude, bien entendu entrecoupée avec d'autres avis tout aussi importants, tels que l'égalité réelle, combattre les violences faites aux femmes dans nos Outre-mer. Et elle a repris donc le cours de ses études pour faire une présentation à la fois originale et sans concession. C'est son métier. Elle connaît très bien ce secteur à travers la première partie. Elle pose un diagnostic très dur sur les politiques publiques menées depuis un certain nombre d'années. Mais au-delà de ce constat, où il est facile quelquefois de le faire, peuvent nous dire certaines personnes, elle nous fait des préconisations innovantes. À la fois pour répondre à une urgence économique et sociable en matière de développement économique. Le tourisme occupe une place importante dans les économies de nos territoires. Mais également, elle dresse des perspectives nouvelles par rapport à ce secteur d'activité. Un secteur qui est fortement concurrencé avec les pays qui nous entourent. Je ne dirai pas davantage. Je laisse Mme Boucher-Choisy vous présenter à la fois le constat, mais également les préconisations. Enfin, on remercie également les membres de la délégation. Jusqu'à hier matin, nous avons dû jouer les prolongations afin d'adopter un amendement. Encore une fois, les sujets relatifs aux Outre-mer sont des sujets qui sont passionnants. Parce qu'effectivement, il s'agit de trouver les voies et les moyens pour développer nos territoires. Merci de votre attention. Merci. Je vais donc appeler Mme la rapporteure à la tribune pour faire l'exposé de cette étude qui a donc été transformée en rapport et avis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le rapporteur général, chers collègues, Mesdames et Messieurs, Comme le montrent les images que nous voyons, les Outre-mer évoquent dans l'imaginaire collectif plages de sable fin, la mer et les cocotiers. C'est ce que confirme l'enquête Harris Interactive menée pour le compte du ministère des Outre-mer en 2017. L'image des Outre-mer, pour les personnes interrogées, est associée à l'exotisme, au soleil, à la mer. Cette image des Outre-mer caricaturale s'est construite il y a longtemps. Dans les années 60, pour trouver des alternatives à l'économie de plantation, l'État impulse une politique de développement du tourisme pour les départements et territoires d'Outre-mer. Progressivement, le tourisme s'impose comme voie de développement. Cela se traduit notamment par la mise en chantier d'infrastructures hôtelières de standards internationales. Ces premières décennies de développement du tourisme, portées par le soutien de l'État, ancrent notre modèle touristique uniforme, dont le soc repose essentiellement sur l'offre balnéaire classique centrée sur la plage. Mais à cette époque, l'offre internationale était relativement limitée. Plus tard, entre 1980 et les années 90, ce modèle basé sur la recherche de massification a été particulièrement compétitif, soutenu notamment par les dispositifs de défiscalisation pour favoriser les investissements dans des secteurs prioritaires pour nos territoires. Toutefois, cette expansion subit, dès les années 2000, un véritable coup d'arrêt, ce qui s'explique tant sur le plan structurel, avec une incapacité à contrer l'essor des destinations avoisinantes, que sur le plan conjoncturel, avec la succession de plusieurs crises d'ampleur qui ont davantage affaibli l'image des destinations ultramarines. Dès lors, on observe une chute des fréquentations, une diminution croissante de l'offre d'hébergement et la fermeture d'infrastructures hôtelières. Alors que l'industrie touristique représente un levier particulièrement décisif pour nos économies insulaires, son poids dans le PIB de nos collectivités reste, sommes, toutes limitées, à peine à créer des emplois durables. Malgré les timides dynamiques récentes, les appels au sursaut ou à la mutation du tourisme ultramarin se succèdent. Le rapport et avis que je vous présente au nom de la délégation à l'outre-mer n'est pas un énième constat sur la situation du tourisme outre-mer, mais s'interroge sur les alternatifs au modèle actuel. Autrement dit, allons-nous persister à espérer un redémarrage de nos activités touristiques qui, à la première crise, replongera ? Où devons-nous repenser notre modèle alors que l'ensemble de nos collectivités subissent déjà les effets du réchauffement climatique ? Nous avons alors une double responsabilité. Réinventer nos politiques économiques, en particulier le secteur touristique, en s'appuyant sur nos autres atouts, mais surtout en protégeant notre exceptionnelle biodiversité. Nous avons une exigence de réformer le modèle actuel en convergent vers un tourisme durable, c'est-à-dire un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux, actuels, futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement et des communautés d'accueil. Mais l'objectif de cet avis n'est pas d'opposer tourisme balnéaire au tourisme durable, mais de recenser les pistes permettant la mutation du secteur touristique qui a montré ses limites et en attente de dynamisation. Notre ambition est de proposer une méthode permettant de créer les conditions de mise en place de stratégies pluriannuelles, car la transformation du tourisme outre-mer vers un modèle de développement durable suppose une dynamique collective à long terme. Le diagnostic que nous posons est partagé par tous les territoires, par tous les professionnels du tourisme et pouvoir public. Comme vous le constatez à l'image, à l'exception de la Guyane et de Mayotte, l'activité touristique dans les départements et régions d'outre-mer se traduit par une situation singulière au cours des années 90. Cette période est marquée par une croissance exponentielle du nombre de touristes de séjour. A titre d'exemple, pour la période de 1999 et de 2000, la fréquentation touristique s'établit entre 430 000 et 600 000 visiteurs par an pour la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion. En Guyane, le secteur se caractérise principalement par les séjours d'affaires du fait de la présence du centre spatial. Tandis qu'à Mayotte, on observe une certaine irrégularité. Le tournant des années 2000 provoque un repli. Ainsi, la fréquentation a atteint son plus bas niveau jusqu'à atteindre les 347 000 visiteurs en Guadeloupe, 450 000 en Martinique ou encore 278 000 à la Réunion. En revanche, l'évolution est plus contrastée pour les collectivités d'outre-mer. En effet, la Polynésie française a connu une croissance forte jusqu'en 2000 pour atteindre un record de 252 000 visiteurs par an, mais s'est suivie une chute brutale. Alors qu'en Nouvelle-Calédonie, la croissance se stabilise à 110 000 touristes par an. Notons que le poids du tourisme dans l'économie de Saint-Pierre-et-Miquelon reste faible et s'élève en moyenne à 15 000 visiteurs quand il est quasiment marginal à Wallis et Futuna. Ce constat ne peut être complet si nous ne parlons des croisiéristes. Présents sur trois océans, les Outre-mer attirent une partie des 21,3 millions de passagers que captent les activités de croisière. Dans la Caraïbe, la Guadeloupe a accueilli environ 276 200 en 2016. En Martinique, l'activité reste soutenue avec 322 500 excursionnistes en 2016 et les chiffres de 2017 confirment ces bons chiffres, dont 280 500 croisiéristes. Dans l'océan Indien, la Réunion a reçu 73 865 croisiéristes sur la même période alors que l'activité est en plein développement dans cette région. Si les chiffres de croisières montent une activité en plein essor dans les Outre-mer, il faut néanmoins les relativiser. Hormis la Polynésie, la clientèle des paquebots sont très peu dépensiers, entre 50 et 100 euros selon les territoires, pour une durée effective à terre comprise entre 6 et 15 heures. Certaines enquêtes montrent même que certains passagers ne quittent pas le paquebot lors des escales tant les offres sont multiples à bord. Ces fléchissements que nous observons s'expliquent par plusieurs facteurs, conjoncturels mais surtout structurels. D'abord, les conséquences des attentats de 2001, puis de celles des crises financières, ont impacté toutes les destinations mondiales. Mais plusieurs autres crises endogènes ont, non seulement terni l'image des Outre-mer, mais considérablement affaibli la dynamique de fréquentation enclenchée jusque-là. Aux Antilles, les mouvements sociaux de 2009, suivis quelques années plus tard par l'épidémie du Zika et par la crise écologique dite des sargasses. Dans l'océan Indien ou en Nouvelle-Calédonie, les épidémies de Chigungunya et la crise requin ont coûté aux destinations. Toutefois, ces explications ne reposent pas plus sur les facteurs conjoncturels que structurels, car depuis ces événements internationaux, les îles avoisinantes ont retrouvé une dynamique touristique alors que les Outre-mer ne parviennent quasiment pas à les surmonter. Les facteurs structurels s'expliquent d'abord par la forte dépendance au marché hexagonal et par les touristes affinitaires. En effet, 80% de la clientèle accueillie en Guadeloupe à la Réunion en Guyane en 2016 proviennent de l'Hexagone. 66% en Martinique en 2017, alors que les destinations voisines ont-elles reçu une clientèle diversifiée. Parallèlement, l'expansion des modèles et les success stories de certains pays concurrents ont mis en exergue l'incapacité de nos territoires à contrer ces développements fulgurants. Ainsi, dans la Caraïbe, l'activité touristique est dominée par la République dominicaine, première destination touristique de la zone avec 6,5 millions de visiteurs. Cuba a accueilli 4 millions de touristes en 2016. Dans l'océan indien, Maurice et l'archipel des Seychelles connaissent une forte croissance soutenue. Dans le basset touristique du Pacifique, ce sont les îles Fidji, les Samoas, les îles Cook, la Nouvelle-Zélande qui attirent la demande asiatique et américaine en pleine expansion. Cependant, il convient d'observer les expériences des pays voisins avec mesure, car les charges d'exploitation, les normes de construction et les systèmes sociaux sont souvent moins contraignants que dans les collectivités françaises. A cela s'ajoutent d'autres facteurs. La diminution importante du nombre de chambres d'hôtels a suivi le mouvement à la baisse des fréquentations touristiques, inadaptée aux fluctuations saisonnières avec une forte tension en période de haute saison touristique. Ces diminutions se sont traduites par des baisses de chiffre d'affaires car ces entreprises sont contraintes à prendre en charge les frais de personnel tout au long de l'année alors que l'activité du secteur n'est concentrée que sur quelques mois. De plus, aujourd'hui, ces établissements font face à la montée en puissance de l'économie collaborative dans le domaine des locations entre particuliers et du développement des plateformatisations de locations qui impactent déjà l'activité hôtelière dans ces territoires. Enfin, si les plans stratégiques pour certaines collectivités ou les schémas de développement et d'aménagement touristique pour les drômes identifient parfaitement les axes dont la différenciation sur les marchés, le marketing, la préservation de l'environnement, ces stratégies privilégient principalement et encore trop les atouts bannières dont l'objectif est de diversifier leur offre. S'agissant des politiques de promotion, les comités régionaux du tourisme et les groupements d'intérêt économique privilégient plus souvent la promotion de l'étude de marché, la veille concurrentielle ou encore l'analyse de la satisfaction des clients. Cela s'explique par l'absence d'indicateurs fiables ou par l'absence d'observatoires dans certains territoires ou par les déficits de moyens. Enfin, en dépit des actions menées par Atout France, le secteur du tourisme en Outre-mer souffre du manque d'ingénierie dans l'accompagnement des projets. Le cluster tourisme Outre-mer, dont la principale mission consiste à promouvoir les destinations ultramarines à l'étranger, est encore trop en retrait et pas suffisamment offensif. En conclusion, alors que le tourisme doit être une locomotive permettant de tirer nos économies, la dégradation de la compétitivité a influé sur le poids de l'industrie touristique dans les PIB de nos collectivités, qui restent relativement limités. Et ces difficultés n'ont pas été neutres sur l'évolution de l'emploi. Les principaux emplois ont été créés dans la restauration, l'hébergement, mais de manière inégalitaire selon les territoires. Face à un modèle qui fait ses preuves, mais plus suffisamment compétitif, nos territoires ont une exigence de repenser le tourisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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